Le Centre national de transfusion sanguine est confronté à l'épineux problème des multiples trafics illégaux sur les produits sanguins et à l'absence de traçabilité sur l'usage de ceux-ci, tant dans les structures sanitaires privées que publiques. Plusieurs localités du pays sont concernées par cette situation, même si des stratégies sont mises en place pour s'y conscrire le mal. On a appris que des gens vendent des poches de sang à des prix exorbitants. Et c'est en menant l'enquête qu'on a su qu'il y avait un réseau organisé qui faisait un peu ce trafic-là. Désormais, les poches de sang sont livrées par la banque de sang d'Abingourou. On livre au laboratoire du CHR et le comité du CHR est tenu de gérer ces poches de sang jusqu'à ce que ça finisse et faire encore la commande au niveau de la banque de sang. Les actions visant à assurer la traçabilité des produits sanguins et à recueillir les incidents et accidents transfusionnels sont régroupées sous le vocable des mots vigilance. La cinquième conférence de consensus national sur la transfusion sanguine veut améliorer ce système. Le sang n'est pas un produit quelconque. Le sang est un produit qui guérit, mais le sang est un produit qui peut donner la mort. Et c'est pour cela que son utilisation doit être rationnelle, doit être faite avec beaucoup de professionnalisme. L'hémovision va donc nous permettre de savoir à partir d'un produit sanguin donné, qui est le donneur du sang, quels sont les examens biologiques qui ont été faits sur ce donneur du sang, qui a transporté ce sang, dans quel hôpital ce sang est parti et quel est le malade qui a reçu ce sang et quel médecin a prescrit ce sang, quel infirmier a transfusé ce sang. Mettre fin au trafic des produits sanguins en Côte d'Ivoire, un challenge qui permettra d'aboutir à l'autosuffisance en produits sanguins de qualité.